au petit départ on va descendre vers Saulsure, après on va reprendre Gérard Armé pour revenir par la Bresse, par là bas, du coup en fait on va faire un tour de cette montagne, on verra bien en fonction de la chaleur et tout ça et on part sur la piste cyclable, direction au moins le syndicat de gens, allez go, donc là on est arrivé à Saulsure, centre, on va vous appeler le gros gros, un petit peu de vent comme vous pouvez le voir, là bas la maison de retraite, là bas il y avait le lycée un peu plus loin, ici juste à côté, la mairie, donc on continue direction Tchephas, un peu plus loin par là, c'est près du lac de la Moselotte aussi, voilà, voilà, c'est ça, on est à la sortie de Saulsure, petites photos et vidéos du lac de Saulsure sur Moselotte avec le water, et puis le gros Thaubeau Grand qu'ils ont installé l'année dernière, voilà, il fait beau, toujours beau, le grand ciel bleu, on va profiter de ce beau temps, et puis on quitte direction Tchephas, donc là on arrive dans un passage où j'affectionne sur la piste cyclable à Tchephas, c'est ce que j'appelle les roches en fait, et après il y aura les ganges de croisserie, donc là on passe dans un tunnel, en fait entre la verdure et les roches, et puis un petit pont, c'est très joli, je la fectionne parce qu'il fait très très frais en été, on est à l'ombre, voilà, ça c'est magnifique, je la rentre aussi, tu vois, c'est un petit peu perdu, voilà, qu'on voit pas en voiture aussi là, parce qu'il y a un petit peu perdu, voilà, voilà, petit passage des rushes, j'apprends qu'on se retrouve aux ganges de croisserie un peu plus bas, voilà, sur le côté, on a Tchephas, avec la piste que l'on fait en fond, là-bas, vous voyez pour près d'arbre la piste direction les gorges de crocerie tout droit sur la piste cyclable les gorges de crocerie toujours avec le vélo le déguisement et voilà et on descend donc là on arrive aux gorges de crocerie une gorge une gorge de crocerie on va descendre un petit peu montrer ce qu'il y a bon chaud les petites tables de pique-nique voilà on est à Vanier au pied de l'église voilà la belle église voilà j'ai été acheter un petit manger à la petite boulangerie là là il y a la mairie puis là il y a une petite pensée à l'estam au petit Rudi une petite pensée à lui puis là nous on va prendre le rond-point et puis on va reprendre la route pour aller direction le syndicat pour récupérer Julien Aru donc là on est arrivé à la bifurcation si vous tournez là montée à l'épinal la casquette de tendons le taulis et si on va tout droit j'arramais c'est où je vais moi je viens de là-bas on vient de passer le taulis voilà on est passé c'est pas loin de s'attamer aussi puis là on monte à Gérard Armé tout droit tout droit direction là-haut donc on continue puis on va monter à Gérard Armé tout droit il me reste encore à peu près une bonne dizaine de kilomètres voilà on continue petit arrêt juste après la montée de biaisé on est en direction de Gérard Armé qui est un peu plus haut par là 5 km derrière moi là-bas par là-bas il y a la ferme la montée de biaisé puis là on s'est arrêté sur un petit air de repos au bord de la route voilà pour manger pour boire un coup il fait toujours grand soleil et voilà donc on va manger on va faire un petit peu de manger voilà puis on se retrouve tout à l'heure donc là on est arrivé sur Gérard Armé on est au bord du lac derrière il y a le casino une petite caisse qu'au fond là-bas le magnifique lac de Gérard Armé on a beaucoup de la patinoire beaucoup de bateaux voilà je vous laisse et puis je vous reprendrai un peu plus tard on est au centre du Gérard Armé petite église l'église on est sur la place de la mairie en fait la mairie est juste là voilà là le Tour de France était monté par là une fois pour arriver à la mausoleine donc là on est arrivé au bas rue donc là il y a une petite ferme ouverche là-bas je vais reprendre la route pour que la camionelle passe là tout à l'heure pour aller monter le col de Grosse-Pierre et là je me suis décalé un petit peu pour vous montrer un petit peu le sous-aski de Gérard Armé le tremplin voilà il est un peu avant les pistes de la mausoleine quand vous venez de la Bresse par le col de Grosse-Pierre par les barrues voilà donc voilà s'ils descendent de tout là-haut là ils sautent et puis après ils arrivent vers là à peu près c'est magnifique on en repasse souvent donc c'est pour ça que je vous le montre avec les petites tribunes et puis là on est au pied c'est impressionnant c'est impressionnant quand tu sautes d'en haut il en parait tout petit il démarre de là-haut ok ici à peu près et puis ils descendent et ils sautent après jusqu'ici c'est impressionnant quand tu vois la vue la vue c'est ça donc quand ils sont dans le sceau ils voient le vide avec la vallée en dessous voilà 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 c'était pour vous montrer un petit truc un petit peu sympa passer une petite photo et puis on va voir donc là on vient d'arriver au col de Grosse-Pierre tout en haut les 155 mètres d'altitude voilà là je viens de là-bas et là je vais redescendre direction la Bresse voilà voilà il y a quelques petits autocollants voilà côté déposé là-haut et là on va redescendre direction la Bresse celle-là il y a l'école du Trial et puis un peu moins la montée impossible qui aura lieu le 23 juillet voilà moi je vais redescendre direction la Bresse donc là on est arrivé chez mes parents à Cornimont terminus terminus ma petite promenade donc je vais monter ça peut-être ce soir sur le petit portable et puis on verra voilà on est au pied de la piste je suis parti par là je suis revenu par là en descendant de la Bresse en passant par le col de Grosse-Pierre la Bresse là-haut il y a la Vierge comme vous pouvez le voir de Cornimont puis là-bas chez mes parents voilà juste à côté de la ferme qui a rovine voilà il y a une maison qui est chez mes parents voilà allez ciao alors n'oubliez pas petit pouce petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire euh le petit like aussi ça fait toujours plaisir d'être soutenu et moi je réponds à tous les commentaires qui souhaitent